ça y est les amis je quitte l'europe peut-être pour de bon peut-être pour ne jamais revenir je repars en asie du sud est dans quelques semaines j'ai fait des recherches pour trouver quels étaient les meilleurs pays quels étaient les visas proposés les visas pour vivre de façon permanente pour travailler aussi donc je vous faire un petit point dans cette vidéo donc ça va intéresser tous ceux qui sont des nomades digitaux ou bien qui ont des business en ligne ou qui ont simplement envie d'aller vivre en asie du sud est pour travailler ou ne pas travailler ce point est important parce que les visas sont pas les mêmes donc je vais vous faire un petit point des de mes recherches et des visas que j'ai trouvé sur les pays qui m'intéressait le plus donc quatre pays premier pays thaïlande deuxième pays indonésie troisième pays malaisie quatrième pays singapour il y aurait d'autres pays évidemment mais j'ai pas pu pousser mes recherches plus loin j'ai regardé les pays qui m'intéressait le plus contexte de la vidéo important je ne vais pas du tout parler des visas qui sont des visas court terme des visas que ce soit des visas touristes ou des visas business les visas en fait de moins de six mois dans cette vidéo je n'ai parlé que des visas long terme c'est à dire pour rester au moins un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans vraiment pour s'installer pour résider pour être résident dans le pays et aussi résident fiscal dans le pays parce que ça peut avoir son intérêt je ne vais pas parler non plus de tous les visas retraite qui sont des visas qu'on a à partir d'un certain âge et en général on ne peut pas travailler même toujours on peut pas travailler avec un visa retraite là je vais parler de visa où vous pouvez travailler mais attention dans la notion de travail il y a deux notions il ya le fait d'avoir des business en ligne à l'étranger ou d'être nomade digital avec des des clients à l'étranger ou consultants qui travaillent en remote et qui a des qui ont des consultants à l'étranger donc ça c'est vraiment tout ce qui s'appelle foreign income les revenus de l'étranger donc ça il n'y a pas de souci ça c'est un fait c'est ce qui m'intéresse le plus et l'autre partie dont je ne vais pas parler dans cette vidéo c'est pouvoir travailler dans le pays dans lequel vous allez c'est à dire avoir un employeur en thaïlande et ça c'est exclu parce que ça m'intéresse pas du tout moi c'est vraiment sur mes business en ligne que enfin voilà ce qui m'intéresse voilà et si vous n'avez pas de business en ligne et que vous êtes et que vous voulez juste passer du bon temps et que vous êtes jeune que vous n'avez pas besoin de visa de retraite cette vidéo peut aussi vous intéresser alors c'est parti on commence par quel pays j'ai encore rien préparé alors on va commencer par la thaïlande thaïlande alors thaïlande c'est simple bon déjà il ya un million de visa de folie et c'est tombé les gars il ya qu'un seul visa pour si vous êtes nomade digital sert à rien de passer des heures et des heures le visa élite visa élite c'est quoi c'est une c'est le visa pour les nomades digitaux pour les consultants à distance pour les business en ligne c'est le visa top qu'est ce que ça fait ça vous donne cinq ans de droit de résidence dans le pays vous avez le droit d'avoir tous vos business en ligne il n'y a aucun souci vous achetez c'est vraiment génial vous achetez un visa pour vivre dans le pays pendant cinq ans après c'est renouvelable il ya des conditions etc combien ça coûte cher enfin cher cher mais pas si cher ça coûte 800000 thaïbat attention les taux de change un vérifiant je fais cette vidéo le 28 octobre 2022 donc machin ça on est sur du 21 mille euros au moment je fais cette vidéo vous allez me dire mais c'est énorme tu étais fou en fait c'est cher parce qu'on dit on doit on doit payer one shot faire on doit payer on doit faire un virement de 21 mille euros pour acheter ce visa alors il n'y a pas normalement dans les conditions à partir du moment où vous payez vous avez ce visa donc ça c'est vraiment génial c'est à dire qu'il n'y a pas de 10 millions de formalités machin il ya des il ya des je vais pas mettre je vais pas faire de pub dans cette vidéo il ya pas mal de d'agences en ligne qui qui voilà qui font l'intermédiaire donc ça se passe super bien il y en a même qui parle français donc c'est vraiment c'est vraiment top allez regarder les revues quand même pour voir c'est pas des arnaques mais 21 mille euros vous faites le virement directement sur un compte du gouvernement donc il n'y a vraiment pas j'ai pas vu de scams une chose comme ça 21 mille euros c'est cher mais c'est pas cher en prendre un exemple mettons que vous avez un business qui fait 100 mille euros de bénéfices ou même 200 mille euros de bénéfices ok sachant que dans les quatre pays que j'ai mentionné et pour tous les visas que dont je vais parler il n'y a pas de taxes extraterritoriales c'est à dire que tout le business qui est fait à l'étranger est taxé à 0% dans le pays c'est aussi pour ça qu'il s'est blindé de nomades digitaux dans ces dans ces pays là donc zéro donc en fait vous pouvez voir que le visa élite en fait c'est une taxe c'est une taxe que vous allez payer c'est une manière de payer cette taxe mettons que sur un business de mettons sur un an fait 100 mille euros ne serait ce que 100 mille euros vous payez 21 mille euros allez 20 mille on va dire ça fait 20% attention 20% première année la deuxième année vous n'avez rien à payer troisième année rien à payer quatrième année rien à payer cinquième année rien à payer alors si vous diluez ces 20% sur cinq ans il reste combien de taxé à combien 4% par an trouvez ça cher comprenez maintenant pourquoi il ya plein de nomades digitaux et de business en ligne en en thaïlande donc vraiment ça ça a l'air vraiment top deuxième on va prendre l'indonésie avec bali moi je vous dis pas où je vais aller rien à ceux qui me connaissent vous savez où je vais mais deuxième bali alors là bali attention ça bouge énormément il ya des nouveaux visas qui est qui qui arrive il y en a un qui arrive un visa de dix ans ils sont toute l'asie est en train de réouvrir là en ce moment donc c'est vraiment le moment de repartir en asie ils ont tout fermé ils sont là pris à la gore ils ont plus d'argent rien du tout donc sont en train d'ouvrir au niveau des visas ils se font tous compétition concurrence de partout donc c'est vraiment là le moment c'est maintenant donc on arrive visa donc là ils sont en train de sortir un visa de dix ans jeu donc j'ai pas tous les détails mais là pareil vous avez le droit de travailler taxé à 0% il n'y a pas de souci par contre vous devez bloquer un certain montant moi j'aime pas trop ça mais je vois les montants le montant à bloquer pour voilà bloquer sa paire qui vaut le vol c'est pas que vous payez c'est que c'est bloqué dans un compte il faut maintenir en fait ce montant en compte je vois 128 mille dollars c'est un peu beau c'est un peu beaucoup donc celui là j'en parle pas trop c'est pas celui-là qui m'intéresse mais bon c'est un visa de dix ans ils sont aussi en train de faire un visa de noma digital il n'est pas encore il n'est pas encore sorti voilà mais tout le monde tout le monde en parle là je parle aujourd'hui de ce qui se fait aujourd'hui si vous voulez partir à bali et ce qui fonctionne c'est le visa investisseur voilà donc si vous dites à des agences je veux rester à bali ils vous proposeront un visa investisseur visa investisseur c'est combien on est autour de 2500 euros pour combien de temps pour deux ans je connais pas les procédures de renouvellement mais l'idée c'est 2500 euros pour deux ans en gros c'est rien c'est peanuts zéro donc ça explique pourquoi il ya énormément aussi de nomads digitaux installés en indonésie en particulier à bali donc donc ça c'est top on continue la malaisie la malaisie ils ont un elle est moins connue mais moi je connais en fait moi je connais très très bien tous ces pays puisque j'ai vécu cinq ans en asie à singapour j'étais basé à singapour mais j'allais souvent dans tous ces pays autour dont je connais bien c'est pour ça que je les ai choisis comme 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 candidats potentiels d'une d'une installation très prochaine quelques semaines malaisie malaisie ils ont le second home programme mm2h en fait ils l'ont depuis longtemps il avait il avait arrêté du vent de durant le la crise sanitaire là ça y est c'est en train de réouvrir on est sûr ça coûte quelques centaines d'euros quelques centaines d'euros et par contre il faut bloquer un montant mais c'est pas un montant énorme on est entre 30 et 40 mille euros qu'il faut bloquer dans un compte dans un compte en malaisie voilà quand je dis bloquer n'ayez pas peur un voulu que tous ceux qui sont qui sont partis à un moment donné de malaisie ont débloqué il n'y a aucune aucun cas où on entend sur j'ai pas pu récupérer mon argent n'existe pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas vu ce genre de ce genre de ce genre de choses donc donc 30 40 mille euros bloqués c'est pas mal mais surtout quelques centaines d'euros pour l'avoir et les conditions sont sont assez simples alors il ya il ya pour moins de 50 ans et plus de 50 ans et dans et dans le cas d'un mm2h bah pareil il ya plein de nomades digitaux qui sont sous ce format et qui travaillent qui ont leur business en ligne etc et donc ils ont bien noté que sous ce mm2h pas de taxes sur tout le business qui fait depuis l'étranger dernier ma plus grande tristesse singapour singapour malheureusement c'est beaucoup plus compliqué c'est pas impossible c'est pas impossible mais il n'y a pas de visa comme ça ou de visa de type taille élite visa où on paye et on peut rentrer il n'y a pas non plus de visa de type mm2h où on bloque un montant il n'y a pas donc il n'y a pas il n'y a pas ça veut dire ça veut pas dire que c'est impossible c'est à dire que c'est compliqué c'est très compliqué alors la méthode je la connais la méthode consiste attention c'est voilà c'est l'artillerie lourde c'est d'usine à gaz consiste à créer en fait une société donc déjà avoir un business en ligne si vous n'avez pas de business en ligne oublié vous avez un business en ligne déjà un créer la société ça c'est pas un problème ça va quand même coûter quelques milliers quelques milliers d'euros plus il faut le comptable machin il faut un directeur sur place à la totale ok une fois que c'est créé là en fait la société qui est qui va faire toutes ces démarches va demander un visa de travail pour vous alors que vous êtes donc de actionnaire vous êtes actionnaire à 100% de la société mais vous êtes aussi salarié dans cette société va demander un visa de travail pour vous vous allez l'obtenir ou pas si vous l'obtenez là c'est bon ça fonctionne comme ça sachant qu'il ya beaucoup de contraintes sur les sociétés à singapour obligation de 2 par exemple d'embaucher des gens etc des locaux et c'est un peu c'est un peu contraignant c'est difficile pour ça qu'il ya très peu de très peu de nomades digitaux qui travaillent qui travaillent tout seul en fait en à singapour c'est plutôt si vous savez que si vous commencez à voir une start-up avec des vrais employés vraiment la volonté d'embaucher des gens là là ça cartonne là il vous ouvre il vous ouvre les bras après il ya énormément d'autres visas mais c'est vraiment des visas pour des gens on va dire exceptionnel des gens qui ont déposé des brevets sur chose dont j'en parle même pas sur des ou bien des chefs d'entreprise qui sont qui ont fait des choses extrêmement ça j'en parle même pas c'est des artistes ou des sportifs donc il ya plein plein d'autres visas mais en réalité pour un pur nomade digital qui a un revenu modeste 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 attention ça va de 50 mille euros par an à 500 mille euros par an ça ça reste modeste c'est l'énorme 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 à singapour donc donc voilà donc singapour beaucoup plus compliqué donc trois pays possibles thaïlande indonésie malaisie j'ai pas regardé le vietnam le cambodge etc que je connaissais que j'ai été mais que je connaissais un peu moins je sais pas s'il y en a qui ont qui ont qui ont des plans pour 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 aller là bas mais n'hésitez pas à mettre en commentaire mais j'ai vu que dans ces pays c'était déjà les revenus même à l'étranger était taxé à 20% donc je suis moins allé dessus ça explique peut-être que on rencontre moins aussi de nomades digitaux qui sont installés au cambodge au laos en birmanie etc qui sont des pays aussi un peu plus un peu plus peu plus birmanie un peu plus pauvre on trouve moins de de nomades digitaux le vietnam j'en connais je connais quelques personnes mais je sais pas si vraiment c'est c'est pertinent donc voilà écoutez les amis je vous souhaite une excellente journée je vous dis à bientôt ciao